La crise du Covid-19 oblige le secteur du tourisme français à se réinventer. Le gouvernement et les collectivités redoublent d'inventivité pour attirer les touristes sur leur territoire. Épuisés par des formules qui poussent à la surconsommation, les envies d'un voyage différent semblent se dessiner, conduisant à un tourisme plus vert, plus nature et plus respectueux de l'environnement. Edouard Philippe a fait du tourisme une priorité nationale. Il représente un vieil de 2 millions d'emplois vital à l'économie française. Face à ces nouveaux enjeux, les collectivités locales misent davantage sur le développement durable, l'innovation et le slow-tourisme. Les villes ont mis la main à la poche par la mise en place d'offres visant à attirer les visiteurs sur leur territoire. La Drôme promet 150 euros aux personnes qui réserveraient trois nuits dans le département. Les Landes offrent un bon de 150 euros aux 3000 premiers visiteurs grâce à leur opération Les Landissimes. D'autres initiatives comme Explore la France soutiennent le tourisme tricolore. Les créateurs de ce mouvement, Eric Seau et Sylvain Cou, vous permettent de découvrir d'un clic des destinations originales partout en France à 2h max de voitures. Les gens veulent un tourisme plus local avec une recherche forte d'expérience humaine. Dans un article du Nouvel Obs, Christophe Santuc, fondateur de Direct Travel, fait le constat que continuer à vendre des formules all-inclusives dans des clubs avec des buffets géants ou des croisières sur des énormes paquebots pollueurs procure dorénavant un certain malaise. Thierry Tessier, fondateur du club des voyageurs 700 000 heures, explique qu'il faut rendre le tourisme aux locaux. Il faut leur faire comprendre la richesse qu'ils ont entre leurs mains et c'est exactement cela que les voyageurs vont aller chercher. Face aux enjeux que la crise sanitaire a laissé derrière elle, les acteurs du tourisme ont bien saisi l'urgence de repenser leur métier. Ce secteur en souffrance doit subir une refonte collant plus aux nouvelles aspirations des touristes. En effet, les gens se sont recentrés sur les valeurs essentielles telles que la famille, la nature, l'écologie et poussent naturellement les professionnels à adapter leur offre vers un tourisme de conscience focalisé sur la nature et l'humain.